Nous allons voir dans cette vidéo les propriétés algébriques des fonctions exponentielles de bascule. Attention, cette vidéo est un petit peu difficile, elle a quelques petites démonstrations, non qu'elles soient très très complexes, mais qui manipulent différentes variables et qui s'appuient sur des stratégies de calcul de collège, qui posera quelques problèmes aux élèves en difficile calculatoire. Mais passés outre ces premières difficultés, le chapitre après, le chapitre après n'utilise pas ces propriétés dans un cas général et on ne vous demande pas une expertise sur ces questions. On va aborder rapidement les propriétés de la fonction exponentielle de bascule. Et ce qu'il faut comprendre, l'idée principale, c'est qu'elle transforme des sommes en produits. C'est-à-dire que lorsque je calcule l'image de la somme de deux nombres, de x puis y, eh bien ça va le transformer en produit de mes images. L'image d'une somme est donc égale au produit des images. Et donc si on l'applique à la fonction q exposant x, eh bien pour tout réel x, y, on aura q exposant x plus y, qui serait égal à q exposant x fois q exposant y. Si on prend un exemple très simple, 2,3, par exemple, si je prends q est égal à 2,3, eh bien 2,3 puissance 3 plus 4, eh bien ça va être égal à 2,3 puissance 3 fois 2,3 puissance 4. Et ces propriétés découlent directement des propriétés des puissances qui ont été abordées au collège. Mais elles vont nous être d'une grande utilité dans les calculs avec la fonction exponance. Il y a quelques conséquences de cette propriété. C'est que q exposant moins x est égal à 1 sur q exposant x, et q exposant x moins y est égal à q exposant x divisé par q exposant y. On va juste essayer de prouver ces deux premiers résultats. q exposant x multiplié par q exposant moins x. C'est en même temps égal à la propriété dont nous avons parlé, q exposant x moins x. Quand on multiplie la puissance de q, eh bien on peut ajouter les exposants, et donc c'est égal à q exposant x moins x, 0, et n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. Du coup, on montre facilement que q exposant x multiplié par q exposant moins x est égal à 1. Et comme q exposant moins x est non nul, comme q exposant x est non nul, eh bien q exposant moins x est égal à 1 sur q exposant x. Ce sont des propriétés qui ont déjà été vues au collège, qui nous disaient que deux exposants moins 3, par exemple, est égal à 1 sur deux exposants 3. Il s'agit des exposants négatifs. De même, q exposant x, eh bien, peut s'écrire q exposant x moins y plus y. Je lui enlève un nombre et je lui ajoute le même. x moins y plus y est effectivement égal à x. Du coup, en vertu de la propriété dont nous avons déjà parlé, je peux écrire q exposant x est égal à q exposant x moins y plus y. Et là, avec la propriété qui transforme les sommes en produits, ceci est égal à q exposant x moins y multiplié par q exposant y. On a donc montré que q exposant x est égal à ceci. Comme q exposant y est non nul, on a bien que q exposant x divisé par q exposant y est égal à q exposant x moins y. On va avoir comme autre propriété que pour tout réel x, eh bien, q exposant x va être strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que q exposant x, eh bien, peut s'écrire q exposant x sur 2 plus x sur 2. Et en vertu de la propriété qui transforme les sommes en produits, ceci est égal à q exposant x sur 2 multiplié par q exposant x sur 2. Et donc, ceci, c'est bien deux fois le même nombre. C'est donc égal à q exposant x sur 2 au carré. Et un nombre au carré est nécessairement positif. Il est même non nul puisque le nombre initial était non nul. Donc, pour tout x, q exposant x est nécessairement positif. On a pour tout réel x et pour tout entier n, eh bien, q exposant x à la puissance m est égal à q à la puissance m fois x. Ceci, relevant des propriétés classiques avec des exposants et des entiers relatifs. C'est-à-dire que 3 exposant 2 exposant 4 est égal à 3 exposant 2 fois 4, soit 3 exposant 8. Et pour tout entier n, q à la puissance 1 sur n va être appelée à la racine n-ième de q, fait en vertu de la propriété précédente, q exposant 1 sur n. S'il est en même temps mis à la puissance n, eh bien, va être égal à q puissance 1 sur n fois n. Et n fois 1 sur n étant égal à 1, c'est égal à q. Cette propriété, par exemple, nous permet de comprendre que q exposant 1 demi est la racine carré de q. La vidéo suivante donne une application concrète de cette propriété. L'ensemble de ces propriétés algébriques, la fonction exponentielle de base q est ardue et difficile pour les élèves qui ont des difficultés calculatoires. Il faut essayer de les pratiquer raisonnablement dans des situations concrètes et éviter absolument d'apprendre par cœur des formules bardées de q, de n et de puissance sans y mettre de compte. L'objectif n'est pas de faire du calcul théorique et abstrait. L'idée est d'introduire, ce qui arrivera dans l'une des vidéos suivantes, une fonction exponentielle particulière, une base particulière, et de pouvoir appliquer ces propriétés-là dans la situation particulière qui sera abordée dans les prochaines vidéos.